J'ai commencé par l'instrumental donc j'ai toujours eu envie de revenir à ça. Seulement, il y a eu Hadadjo au milieu qui m'a pris pas mal de temps donc il fallait que je reporte un petit peu mes projets. Et puis il y a trois ans j'ai commencé à m'y remettre doucement en ayant plusieurs idées, en couchant plusieurs idées, en réfléchissant à pas mal de trucs. Et puis finalement cette année c'est là que j'ai décidé de m'y mettre à fond et de le finir. Il y a Jeff Loomis sur le titre éponyme sur The Shadows Companion. Il y a Mathias Ekloun sur The Prestige's Daemonum, de Freak Kitchen donc. Il y a Glenn Drawer donc Ex Megadeth sur Duat. Daniel Gotardo sur I think there's someone in the kitchen. Et Derek Taylor sur Sorrowful Centro Heroïde. Je savais que Jeff Lefray et que Mathias aussi, Glenn aussi. Après non il y en a deux que je connaissais pas en fait mais dont j'aime beaucoup le jeu c'est Daniel Gotardo et Derek Taylor. Et donc en fait je les ai contactés directement sur Facebook sans les connaître, en leur expliquant que j'aurais aimé qu'ils participent à l'album avec moi. Et puis ça s'est fait naturellement mais voilà. Sinon ouais donc les autres je les connaissais et ouais ça me paraissait évident de leur demander. Je commence à peu près de la même façon en pensant à un tempo et à une ambiance. Ouais après la grosse différence c'est que j'ai pas à réfléchir aux structures et à toutes ces choses là. En fait je suis vachement plus libre qu'avec du chant donc on va dire le début oui et après en fait non. Après ça prend une direction différente sans vraiment de règles. Ouais il y a des trucs qui sont similaires avec Adagio quand même puisque forcément c'est ma façon de composer et d'entendre la musique. Après je me suis permis plus de liberté en termes de style et en termes de… enfin j'avais pas de contraintes quoi. C'est à dire que par exemple le dernier morceau où j'improvise sur la sonnette au clair de l'une de béthogne. C'est un truc qui normalement n'a rien à faire dans un album de métal ou quoi mais j'en ai rien à faire en fait. C'était vraiment… je voulais saisir un instant présent, un état d'esprit dans lequel j'étais à un moment donné et improviser en une prise tout le truc quoi. Donc c'est vraiment non, c'est vraiment une sorte de cathartique on va dire. J'ai voulu coucher en musique tout ce que j'avais dans ma tête donc ma vraie personnalité. Et ma vraie personnalité en fait c'est juste le résultat de mes expériences personnelles, psychologiques, de mes réflexions, de mes pensées, de tout ça. Donc en fait je dirais que c'est… je peux pas définir un truc en particulier, c'est moi en fait donc ma vie dans son intégralité je pense. Peut-être, on va dire que les parties les plus… comment dire, les parties où l'émotion est la plus forte et où c'est le plus profond. Sinon on va dire que c'est la partie de ma vie après mes 18 ans, mais sinon non, ça reflète… ça reflète ma personnalité complètement. Je l'ai fait avec tout mon cœur, que j'y ai mis tout ce que j'avais, que c'est un album sincère du début à la fin, et qu'après on l'aime ou on l'aime pas. J'espère que les fans vont l'aimer, forcément. Mais après, comme je le dis, c'est vrai que c'est une démarche assez personnelle. Donc j'espère qu'ils vont aimer, qu'ils vont se retrouver dans mon monde, mais sinon qu'ils auront pris au moins un bon moment, qu'ils auront passé un bon moment en l'écoutant. Il va y avoir pas mal de scènes comme ce soir où je serai seul, parce que c'est plus pratique pour les contraintes de… ça coûte moins cher aux organisateurs et tout ça en fait. Mais il y a pas mal d'orgas qui m'ont demandé aussi de jouer mes morceaux en groupe. Donc finalement, on va aussi faire des concerts avec une formation, enfin avec guitare, basses, batterie, clavier. Qu'est-ce que tu veux faire avec Adagio ? Ça sera plus avec Adagio plutôt qu'avec mon truc solo. C'est pas le même, c'est pas… Je pense que de l'instru dans un contexte, dans un concert metal, c'est pas approprié. Dans un contexte festival guitare, ouais, comme Patrimonio encore, tout ça, ouais. Mais me retrouver à Adagio avec ces morceaux-là, ça passerait pas, quoi. Le public serait pas réceptif parce qu'ils ont envie de s'amuser, pas d'être dans un truc un peu plus intello, quoi. Donc avec Adagio, oui, c'est en pourparler, mais c'est pas moi qui m'en occupe, ça, c'est le management. C'est un témoignage musical, mais oui, il est dédié à Patrick Roy. Je l'ai écrit dans le livret que cet album était pour lui. J'ai été profondément touché, en fait. J'étais vachement ému. Parce qu'il le mérite, tout simplement. Après, je pense que ça aurait pu être un autre morceau. Ouais, mais celui-là, non, celui-là, elle est particulièrement bien avec l'ambiance de Fraternité, du Hellfest et tous les fans de métal qui étaient là en se rappelant de tout ce qu'il a fait pour nous. Donc non, c'était vraiment un grand moment pour moi. J'étais très ému. On se connaissait très, très bien. Très, très bien. On était très proches. J'espère les voir bientôt, qu'ils vont apprécier l'album, qu'ils n'hésitent pas à venir dire bonjour si je le répète à chaque fois. Parce que c'est vrai qu'il y en a plein qui disent, j'aurais bien aimé venir dire bonjour, mais qu'ils ne le font pas bêtement. Donc, n'hésitez pas, qu'on voit des coups ensemble ou quoi. Et donc, avoir l'occasion de les rencontrer très rapidement et qu'ils aimeront une fois de plus Shadow's Companion. Sous-titrage ST' 501